Aujourd'hui, je vais vous parler de plantes grasses. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 5 superbes plantes grasses extérieures résistantes au gel. Ce sont les 5 plantes grasses que j'utilise le plus dans les aménagements de jardin et qui donnent de très bons résultats. A la fin de cette vidéo, non seulement vous connaîtrez 5 belles plantes grasses, mais je vais aussi vous donner ma technique pour les mettre en valeur, pour faire de très beaux massifs avec ces plantes grasses qui résistent au froid. J'ai à côté de moi de très beaux échevérias. Ce sont des plantes grasses qui ne sont pas adaptées pour la plantation en massif, car elles sont très gélives. Mais ne soyez pas frustrés ! Vous allez trouver votre bonheur dans la liste de plantes grasses extérieures résistantes au gel que je vous ai préparées. Il faut juste connaître les bonnes variétés faites pour l'extérieur. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo ! Je suis Maud, je suis paysagiste et aussi la créatrice du blog Aménager son jardin. Aujourd'hui, je vais vous parler de plantes grasses. Mais avant cela, deux choses importantes pour réussir l'aménagement de votre jardin. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Et puis téléchargez mon petit guide gratuit pour bien débuter l'aménagement de votre jardin. Pour cela, rien de plus simple. Faites pause et cliquez sur le lien juste en dessous la vidéo. La première plante grasse que je vous ai sélectionnée, ce sont des sédums. Des plantes grasses succulentes, d'extérieur et à longue floraison. Les sédums sont également appelés hors-peints des jardins. Il existe de nombreuses variétés, avec des formes et des couleurs très variées. Ils peuvent être en forme érigée ou bien tapissant. C'est une plante idéale en bord de massif. C'est aussi une excellente plante grasse pour l'extérieur, car il résiste environ jusqu'à moins 20 degrés. Je vous recommande tout particulièrement le sédum spectabilé brilliant. C'est mon préféré avec son feuillage vert clair et sa floraison rose pendant 4 mois tout de même. Je vous recommande aussi les sédums rampants. Ce sont de très bons couvresols. Je vous conseille particulièrement le sédum spatulifolium cap blanco, ou encore le sédum acre, avec leur floraison jaune vif. Ces plantes résistent à tous les climats. Ce qu'elles détestent, c'est l'eau qui stagne. D'où l'importance d'un sol bien drainé. Je vous explique cela dans quelques minutes. La deuxième plante grasse de ma sélection, ce sont les joues-barbes. Des plantes grasses extérieures qui ne gèlent pas. On les appelle joues-barbes ou sans-pervivum. Comme leur nom l'indique, sans perdre la vie, toujours vivant. C'est la plus résistante au gel des plantes grasses. C'est même une plante qui pousse à la base dans les montagnes. On l'utilise d'ailleurs les joues-barbes et les sédums, la plante que je viens de voir précédemment avec vous, pour recouvrir les toitures végétalisées. C'est particulièrement joli de mettre les joues-barbes dans un pot ou encore entre des pierres en rocaille. On reconnaît les joues-barbes à leur feuillage en forme de rosette et aussi à leur fleur rose en été. À côté de moi, comme je vous ai dit, ce sont des écheverias. Ça ressemble aux joues-barbes, mais c'est beaucoup plus fragile au gel. Pour les reconnaître, les joues-barbes, elles sont verts plus foncés. La troisième plante grasse de ma sélection, ce sont les délospermas, des plantes grasses retombantes pour vos rocailles. Également appelées pourpieds, les délospermas forment de véritables tapis de fleurs roses pour la variété la plus connue. Mais sachez qu'il existe des bicolores, des jaunes, des oranges. Ce qui est vraiment intéressant avec cette petite plante, c'est la durée de floraison, de juin à septembre tout de même. Elle résiste sans problème jusqu'à moins 15 degrés. Ce qu'elle aime avant tout, c'est le plein soleil. C'est vraiment une super plante de rocaille qui apporte beaucoup de couleurs au jardin. Tous les soirs, ces petites fleurs se ferment et réouvrent le matin. La quatrième plante grasse que je vous ai sélectionnée, ce sont les yuccas. Une plante grasse pour jardin sec par excellence. Il existe de nombreuses variétés qui résistent jusqu'à moins 12 degrés pour la plupart. Vous pouvez les planter en massif ou bien en pot. Les yuccas ont une floraison spectaculaire de couleur blanche qu'il est bon de couper après floraison parce que cela fatigue la plante. J'aime particulièrement le yucca filamentosa bright edge. C'est un très beau yucca panaché, extrêmement décoratif. Et bien sûr, je suis fan du superbe yucca rostrata avec son feuillage argenté, fin et lumineux. Ce sont des plantes à croissance lente. Vous pouvez attendre quelques années avant qu'ils forment un tronc comme ceci. L'inconvénient des yuccas, c'est qu'ils sont piquants. Attention aux petits enfants ! La cinquième plante de ma sélection, ce sont les agaves. De majestueuses plantes charnues pour vos massifs au soleil. Je vais surtout vous parler des agaves américaines car ce sont les plus résistantes au gel. Avec sa silhouette imposante, elle est majestueuse au milieu d'un massif. Et pourquoi pas aussi en pot ? Il existe des agaves américaines de couleur gris bleuté ou bien panaché. L'agave Americana variégata en latin. Elle résiste jusqu'à moins 15 degrés sans souci. C'est encore mieux si vous la placez au soleil le long d'un mur. Attention aussi aux yeux. Je vous recommande de couper la pointe des feuilles avec un sécateur pour éviter les accidents. Enfin, je tenais à mettre dans ma sélection l'espera loé. Une allure exotique pour cette plante grasse qui ne craint pas le gel. La dernière plante grasse de ma liste est moins connue mais mérite toute votre attention car elle est très jolie et résiste jusqu'à moins 18 degrés. L'espera loé est aussi appelée yucca rouge ou encore yucca corail ou faux yucca. Elle n'est pas piquante. Elle est intéressante aussi bien pour son feuillage que pour sa floraison rouge qui dure pendant 3 mois au printemps. Il faut parfois attendre quelques années pour qu'elle fleurisse pour la première fois. Mais ça vaut vraiment le coup, vous ne trouvez pas ? À suivre, je vais vous expliquer comment mettre en valeur ces plantes grasses. Comment faire de superbes associations de feuillages. Mais avant cela, quelques conseils importants pour la plantation. Restez avec moi ! Ce qu'elle n'aime pas, c'est l'humidité. Savez-vous comment faire mourir une plante grasse au jardin ? Eh bien la première cause, c'est un excès d'eau. Il y a aussi le manque de lumière et aussi le gel. Il est indispensable de faire un sol drainant pour votre plante grasse d'extérieur. Bien sûr, s'il pleut, ce n'est pas grave. Toutes ces plantes grasses résistent très bien au climat océanique du nord de la Loire qui est parfois très humide. Ce qu'elle déteste, c'est l'humidité stagnante au niveau de leurs racines. Donc pour éviter cela, il est indispensable de faire un très bon drainage au moment de la plantation. Plantez-les à partir du printemps mais surtout après les gelées. Vous pouvez apporter du sable à votre terre. Je dirais même que le mélange idéal, c'est 50% de terre de jardin, 50% de sable ou de gravier ou de pouzolane ou ce que vous avez sous la main en fait de minéral. Pour le sable, prenez bien du sable horticole et non pas du sable salé. Et voilà ! Un bon arrosage à la plantation et puis on laisse la nature faire la suite. Dans cette vidéo, vous avez vu, je vous donne des indications de température, de résistance au gel de ces plantes. Mais vous savez, je n'aime pas vraiment le faire parce que ce n'est pas très fiable. En fait, c'est un ensemble de facteurs qui font geler une plante grasse. Par exemple, une température basse et de l'humidité est bien plus néfaste qu'un froid sec. Maintenant, donnez un coup de boost à vos succulentes résistantes au gel avec un paillage minéral. Mettez bien du paillage minéral et non pas du paillage végétal au pied de vos plantes grasses. Car les copeaux de bois sont en fait faits pour maintenir une certaine humidité au pied des plantes. Et ce n'est vraiment pas l'idéal pour vos plantes grasses. Elles aiment avoir les racines bien au sec. Vous l'avez compris. Donc privilégiez du paillage minéral sur vos massifs. C'est-à-dire, vous pouvez étaler du sable, des graviers, des paillettes d'ardoises, des galets ou encore de la pousolane. Vous savez, cette petite pierre orangée d'origine volcanique. L'intérêt du paillage minéral, c'est qu'il va contribuer au drainage, empêcher les mauvaises herbes de pousser et augmenter la réverbération du soleil. Ce qu'adorent les plantes grasses extérieures. Idéalement, choisissez un endroit abrité pour planter vos succulentes d'extérieur. Par exemple, le long d'un mur au sud. Si vous habitez en ville, savez-vous que les nombreux murs créent un microclimat qui est très favorable aux plantes grasses et aux plantes exotiques en général. Enfin, le gros avantage des plantes grasses extérieures, c'est qu'elles ont un entretien minimum. Si votre plante grasse pourrit, noircit ou bien percée feuille, c'est qu'elle a à coup sûr un excès d'eau. La seule chose à faire, c'est peut-être couper les fleurs fanées. Sachez aussi qu'elles sont extrêmement faciles à multiplier ou bouturer. Je vous recommande même de le faire pour vos plantes grasses tapissantes. Ça va les aider à se propager plus rapidement. Passons tout de suite à mon sujet préféré. Comment mettre en valeur vos plantes grasses extérieures ? Faites de superbes associations de feuillages. Je vous recommande deux très belles associations de feuillages pour mettre en valeur vos plantes grasses extérieures. La première association, mixer plantes grasses et graminées. Ces deux types de plantes vont à merveille ensemble. Déjà parce qu'elles aiment toutes les deux les terrains drainants. Ce sont les stars des jardins secs, très en vogue et qui demandent vraiment très peu d'entretien et d'arrosage. Écoutez bien ceci, pour mettre en valeur une plante, il faut créer du contraste. Il peut être au niveau de la forme de la plante, de la grosseur du feuillage ou encore la couleur du feuillage ou la couleur de la floraison. Si l'on crée des massifs composés de plantes grasses et de graminées, ces fines herbes qui bougent au vent, elles se mettent mutuellement en valeur par le contraste très marquant de grosseur de leur feuillage, mais aussi par le contraste de couleurs vert et jaune paille pour les graminées. J'ai fait une sélection de belles graminées décoratives non allergisantes. Vous pouvez la voir en regardant la vidéo précédente. Vous avez juste à cliquer ici pour la voir. La deuxième association que je vous recommande, c'est de mixer des plantes grasses et des plantes vivaces florifères. C'est aussi très réussi d'associer des plantes grasses extérieures à des plantes vivaces qui fleurissent longtemps. Les plantes grasses sont des plantes très graphiques, qui ont une belle présence au jardin par leur feuillage charnu. Cela contraste joliment avec les plantes vivaces fleuries, à l'allure plus sauvage et gracieuse. D'autre part, cela va apporter beaucoup de couleurs à vos massifs grâce à la longue floraison de ces jolies plantes. Pour plus d'infos sur les vivaces à fleurs, regardez ma vidéo 5 vivaces qui fleurissent très longtemps. Vous pouvez bien sûr associer vos plantes grasses extérieures à des graminées et aussi à des vivaces fleurifères. Vous pouvez faire les trois en même temps. Je vous garantis un régal pour les yeux. Si vous intercalez des plantes persistantes et caduques sur vos massifs, cela fera une belle structure à vos massifs. Ils paraîtront toujours entretenus, même en hiver. Enfin, n'hésitez pas à planter toutes les plantes grasses extérieures en peau. Elles sont très décoratives en peau, sur une terrasse ou bien sous un porche d'entrée. Vous pouvez même vous permettre de planter des plantes grasses qui ne résistent pas au gel en peau, comme celle-ci. du moment que vous les rentrez en intérieur dès que le froid arrive. Les plantes grasses sont d'ailleurs de très jolies plantes d'intérieur, très faciles d'entretien. Il leur faut surtout être proche d'une fenêtre, loin d'échauffage et être très peu arrosé. Ne laissez pas de l'eau stagner dans une soucoupe, vous allez tuer votre plante. L'avantage avec les plantes grasses, c'est que vous pouvez partir deux semaines en vacances sans les arroser. C'est vraiment la plante idéale pour les débutants, pour ceux qui n'ont pas la main verte. Sachez aussi que vous pouvez laisser en extérieur dans un pot une plante grasse qui craint le gel, mais attention, il faudra la laisser à l'abri de la pluie, par exemple, sous un porche d'entrée. Elle résistera sans problème au gelé, étant donné que la terre dans le pot restera sèche. J'en profite pour vous dire que si vous avez un massif sous un débord de toit, vous savez ces endroits qui ne sont pas arrosés parce que le toit dépasse, avez-vous essayé de planter des plantes grasses ? Enfin, vous avez certainement dans votre jardin un coin pour ces belles plantes grasses. Maintenant, je m'adresse à vous. Laquelle de ces plantes grasses allez-vous planter en premier ? Les joubarbes ou bien les sédums ? Dites-le-moi dans les commentaires en dessous la vidéo. Et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada